Musique de générique Wouah mais c'est faible comme la peste ça Musique de générique C'était grave faible comme la peste en fait. Qu'est-ce que je pourrais jeter qui n'est pas intéressant ? Ouais genre ça. Genre ça. D'ailleurs rien à foutre. Et la lentille du porte-mort donc faudrait que je vire une viande osseuse qui ne me sert à rien. Voilà. Le froid me picote. Le froid me picote. Ah ! Qu'est-ce que ? Quoi ? Non ! Voyons ce que tu as à me dire. Waouh ! Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Beaucoup de corruption. L'entité en vie. C'est inacceptable. C'est inacceptable. C'est inacceptable. L'entité en vie. Est-ce qu'elle vient de l'autre côté de la porte elle ? Et que c'est sa mère qui lui aurait une... Je suis de conteste. Ah ça… C'est fini. C'est fini. Ça c'est fini. Ça a fait ça. Wouaaaah ! Là ça me plaît ! Là on parle ! Ha 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 ! Oh ! Encore ? Elisabeth sort un machin. Mais ça marche pas ! Bah ouais ! Ah ! Profil génétique confirmé. Accès autorisé. Bonjour docteur Sobek. Entrez je vous prie. Eeeeeeeh ! Docteur Sobek ! Docteur Sobek ! Vous êtes en retard de 355 510 jours pour votre rendez-vous avec Monsieur Furrier. Veuillez monter au 35e étage. Et... Quoi ? 350 000 ? Mais ça fait une éternité. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que c'est ça ? Y'a une échelle là. Voilà. Wouaaaah ! Les étages ! Wouaaaah ! Bon bah on est partis hein ! Wouaaaah ! Attendez ! Ah non ! J'étais en train de faire le rapprochement entre celui qui faisait les journal apokalimerdiques. Et elle. C'est genre... Fils, mère et tout machin. Je fais ouais non. Formes d'ondes combinées. Les protocoles sont basés sur des formes d'ondes polyphasiques combinées. Des cryptages quantiques. Niveau quartz noir. Bien au delà du niveau militaire. C'est ce que vous, vous vouliez. Alors c'est ce qu'on vous a fourni. On ne code pas quelque chose qu'on ne peut pas pirater. Oh ? J'en ai fait une porte dérobée. Chargez le dernier pas de mise à jour et ça réglera le problème. Vous nous avez formellement interdit de laisser tout ce qui ressemblerait à une porte dérobée dans le code. Tous les protocoles du standard quartz noir, je vous cite. Écoutez, si vous voulez que je trafique quelques projections, ce ne serait pas la première fois. Je ne veux pas de projections trafiquées. Je veux pouvoir reprendre le contrôle du groupe Art Stimor. Je ne sais pas quoi vous dire, Ted. Vous me demandez l'impossible. Des codes. Ils avaient besoin de codes pour pouvoir contrôler les machines. Ouais, ça ne te parle pas, toi. Binaire et compagnie. Exadécimal. Ah là 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 là. Allez, je joue à l'huile. Et donc, techniquement, pour... Je vais devoir abandonner autre chose. Pour les batteries de l'armure quantique, il y en aurait dans ce merdier ou... Je ne sais pas qu'il y a tout bien. Je me est consciente. Pas trop, je sais qu'il y a des batteries de l'armure. Est-ce qu'il faut que tu voultes au air ? Je veux dire qu'il y en ait un jour,ebepide. Je suis trop là... J'ai dur à la commission ! Je fais de l'armure. Je pleure au restaurant. Je ne sais pas ulником pas te lever du soleil. Donc là c'est là d'où je viens, ça on l'a regardé, là y'a rien, on va aller là, la suite. J'aurais dû prendre un chariot. Alors on va tout checker, des fois quand on tomberait sur quelque chose. Avec plus de 25 000 employés humains répartis dans des holdings de pays du monde entier, Faro est le leader du secteur de la technologie entièrement automatisée et autonome. Des produits de consommation domestique révolutionnaires comme le Focus Faro, à la gamme de robots pacificateurs dynamiques chars qui règlent les conflits dans le monde entier, Faro est déterminé à rendre le futur plus intelligent, plus sûr, plus heureux et plein de surprises. La société Faro Automate, à chaque problème de la vie, une solution brillante. Ce sont eux qui ont créé le Focus ? 25 000 personnes ? C'est plus qu'une tribu. Donc ils faisaient des machines et des appareils ? C'était sûrement courant à leur époque. Donc tous les pseudo-tanks que je croyais enfouis, c'était des portes-morts ? Soyez les bienvenus chez Faro Automate, où l'on résout aujourd'hui tous les jours. On voit qu'il y a plusieurs étages. Journal de la réception Le commandant de l'association agricole a doublé ! M. Deng est arrivé à sa délégation. Des rafraîchissements seront servis avant leur présentation commerciale de la gamme Chars, à 10h15. Conformément aux instructions, la nourriture servie sera végétarienne uniquement. Sander Aniou, vice-présidente de l'intégrité territoriale chez Fresh Ground Coffee Global, est arrivée avec son équipe. Des rafraîchissements seront servis à leur représentation commerciale à la 10h30. Conformément aux instructions de mélange avec le coma, l'afrajo sera utilisé sans succès d'année de crème. Il y a eu un problème. Sécurité appelée équipe d'entretien, nettoyer le café et renverser, ou plutôt projeter. J'ignorais que l'association agricole indomalaise produisait des grains de café et que l'équipe d'acquisition de Fresh Ground avait essayé à plusieurs reprises de s'emparer des champs par la force. Je crois que le commandant Deng a tiré les cheveux de Mademoiselle Aniou. Et à un moment, qui a planifié ça ? Je vais envoyer un mot au service de vente. Ça ne doit pas se reproduire. Avec tout ce qu'il y a, quoi. Oh là là. Monde. Donner machine ? Mais je ne l'ai pas eu, celle-là. Ah, qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Dans le carnet. Celle-là ? Les protocoles sont basés sur des formes d'ondes polycombinées d'écryptochromes. Ah oui, mais ça c'est ce qu'on a lu tout à l'heure, d'accord. Merde ! Elisabeth Sobeck. Elisabeth Sobeck, née le 11 mars 2020, est une scientifique roboticienne et ingénieure américaine considérée comme l'un des plus gros cerveaux du 21ème siècle. Originaire de la banlieue de Carson City dans le Nevada, elle entre à l'âge de 13 ans à l'université de Stanford, où elle obtient une licence en physique expérimentale et informatique à 16 ans. Elle décroche ensuite son doctorat en robotique et intelligence artificielle à l'université Carnegie Mellon en 2040 et est engagée dans cette même année en tant que chercheuse junior chez Pharo Automate, avant de gravir rapidement les échelons jusqu'au poste de chercheuse principale à 22 ans. Au cours des huit dernières années suivantes, son concept de robot vert joue un rôle essentiel dans les procédures de nettoyage environnemental et de détoxification de la décennie de la récupération, propulsant Phas au sommet de son domaine d'activité. En 2048, elle démissionne de Phas en désaccord avec l'implication de l'entreprise dans les technologies militaires automatisées. En 2049, elle fonde Myriam Technology, une entreprise dédiée à la robotique et aux autres technologies environnementales. Myriam est devenue depuis l'un des principaux fournisseurs de robots verts et a remporté de nombreuses récompenses et distinctions dont le prix Nobel de physique en 1953 et le prix Rachel Carson d'avancée environnementale en 1956. Waouh ! Phas Automate est une multinationale américaine produisant des robots de toutes sortes, bien que les contrats militaires et les défenses représentant l'essentiel de son activité. En 2053 et 1963, Phas était en tête du classement Fortune 5 des revenus bruts et bénéfiques au record mondial, fondé en 1933 par Théodore Ted Faro, un entrepreneur de Salt Lake City. La société a développé plusieurs prototypes de robots prometteurs au cours de ses premières années, mais ne parvenait pas à s'infiltrer sur le marché dominé par les géants de l'industrie de l'époque dont le général synthétique est Ricorp. Tout change en 2038 avec le lancement de la gamme de serviteurs personnels volants Alfred, qui génère des profits exceptionnels, faisant entrer pour la première fois l'entreprise dans le Fortune 50. Les bénéfices triplent dans les années 2040, lorsque les efforts de la société en matière d'environnement menés par le célèbre scientifique Elisabeth Sobeck propulsent sa face à la tête du secteur. En 2049, à la suite des efforts de nettoyage et de restauration climatique couronnée de succès à travers le monde, la cote de popularité de Phas dépasse les 90% et son fondateur Ted Faro est présenté dans la presse et les réseaux sociaux comme « l'homme qui a sauvé le monde ». C'est cependant l'émergence de Phas en tant que sous-traitant militaire à la fin des années 2040 qui assoit son statut de corporation la plus riche du monde avec une capitalisation boursière record de plus de 23 billions de dollars. En 2055, Phas détenait 61% des parts de marché des plateformes militaires automatisées et bénéficiait de contrats avec 353 nations, organisations transgouvernementales et personnes morales. Aujourd'hui, ces avoirs dépassent ceux de la deuxième plus grande société, FH, FB Mobile Global, de 321%. Association d'individus créés sous l'autorité de la loi et dotés d'une existence d'un pouvoir et de responsabilité distincts de ceux de ses membres. Dans le domaine des affaires, une entreprise appartient généralement à ses actionnaires via la vente et la distribution d'actions. Ces derniers tirent profit de leur propriété, votent ponctuellement pour sa gouvernance et nomment ses dirigeants. La plupart des entreprises sont impliquées dans une ou plusieurs industries afin de produire des marchandises et d'offrir des services lucratifs et peuvent également détenir d'autres sociétés, entreprises ou propriétés. C'est une entreprise. Un groupe de personnes un peu comme une tribu. Ils construisaient des machines. Ah bon ? Continue. Je vais t'envoyer des données sur ton focus. Ça t'aidera à comprendre. Ah bah c'est ce que j'ai lu en fait. Bon après ils nous parlent le principe de marché et tout, qu'il y avait de la concurrence. Après c'est très business là. Mais c'est un peu comme ça que le monde fonctionne quoi. Alors là il n'y a rien. Un douze étages. Putain mais on va s'amuser si on doit faire les douze hein franchement. T'es un peu comme ça. Ce que je veux dire c'est... Suivez moi. Nous allons profiter d'une énorme opportunité de croissance en modifiant et en restructurant nos ressources selon mon plan. Je vais avoir besoin de projections révisées de la vitesse de production de masse pour toutes les chaînes sous 36 heures. Donc ils fabriquaient des machines. Mais ils ont arrêté pour faire d'autres types d'armes. Pourquoi ? Parce que la guerre rapporte le... Ah la guerre première ressource de revenu du monde hein. On va pas le cacher. Sans guerre l'économie tourne pas. Donc on est obligé de créer des guerres fictives. Plus de place. L'air. Il ne sent rien. Pas même la mort. C'est pas naturel. Il y a quelque chose par là ? Ah oui. Wow wow wow. On va pas tomber. Faut commencer. Wow alors attendez. Que je me paume pas là. J'ai loupé un train ou quoi là ? Non voilà il y avait ça. Et là ça me disait d'aller là. Et moi si je veux aller là je vous emmerde. Voilà. Ah non je croyais que c'était un des données. Là il n'y a rien. Par là il n'y a rien non plus. Et là on s'arrache. C'était juste une caisse de ravitaille ? C'est bizarre ça. Un autre éboulement. Mais je peux passer. Jay. Freidkin. Salut réception. Si c'est ton vrai nom. Tu veux savoir qui a planifié les indomalais juste avant Fresh Ground ? C'est moi. Le VP senior des ventes. Tu veux savoir pourquoi ? Après ce petit incident de tirage de cheveux. Les deux camps ont augmenté leurs offres de 40%. Je t'explique. J'imagine que ton petit cerveau de réceptionniste ne voit pas le rapport. Ces deux groupes sont ennemis. Et qu'est-ce qu'on vend ? Eh oui. Des machines de combat. On veut qu'ils se détestent. Avec quoi ils vont s'affronter ? Je te le donne dans le mille. C'est ça. Avec des machines de combat. Ils nous achèteront un prix d'or. Alors je te suggère de continuer à servir le café avec ton sourire crispé. De me laisser faire mon travail compliqué. Merci bien. Il y en avait un autre apparemment. Ah oui. Non ça c'est celui qu'on a lu tout à l'heure. Ok. Quoi ? Oh la flippe ! Ah je peux grimper là ou là. Ah. Ah je peux grimper là d'accord. C'est bon. Alors. Wow. Il y a un bon petit couloir des familles là. Wouah ! Wouah ! C'est fat. C'est très fat. On va aller par là dans un premier temps. Ah. C'est quoi ? C'est une horloge ça ? 50, 64. 24. 24. Qu'est-ce qu'on a là ? Texte. Journal du campus FAS. Rapport automatique tous les systèmes non essentiels sont entrés en hibernation. Verrouillage complet activé. Alerte haute priorité. En raison de la fréquence croissante de manifestations violentes ciblant le campus, la sécurité des employés de Faro Automate ne peut être garantie. Nous avons donc pris la décision difficile de fermer indéfinitivement ce site. Le personnel sera informé bâtiment par bâtiment de la procédure à suivre pour l'archivage et ou l'élimination des données et matériaux liés au projet. L'équipe de haute sécurité ainsi qu'une unité de crise effectueront ensuite une vérification des issues avant le verrouillage de toutes les zones. Message prioritaire à tout le personnel des bâtiments E et F. Considérez le verrouillage actuel comme un exercice, mais n'essayez pas d'ouvrir les trappes ou de quitter le bâtiment. Alerte haute sécurité. Nous vous rappelons que le personnel de haute sécurité est en charge de la sécurité du personnel dans le cadre des difficultés actuelles. Les armes à feu personnelles doivent être déposées lors de votre présentation de l'identiscan. Les voies d'accès public additionnelles vers le campus sont désormais fermées afin de réduire le temps d'attente au niveau des cordons de sécurité externes. Le personnel de haute sécurité rappelle à l'ensemble du personnel que le campus reste interdit au public. Suite aux problèmes de sécurité récents sur le campus, nous rappelons au personnel que les multiples contrôles d'identiscan et de badges de sécurité pour analyse sont obligatoires. A la lumière des actes de terrorisme récents ciblant le système de transit rapide, la sécurité propose désormais une initiative Big Brother pouvant accompagner le personnel en déplaçant... En déplaçant c'est ça ? En déplacement hors site. L'inscription est requise et fortement conseillée. 48 entrées supplémentaires de haute sécurité et entrées supplémentaires corrompues. Ah bah couillon. Plus les données avancent, plus c'est le bordel quoi en gros. Les gens en voulaient à Farouh, à l'entreprise. Quoi ça m'étonne pas ? Ils ont accusé cet endroit de quelque chose, quelque chose d'atroce. Ouais. Bah forcément s'ils se sont servis de leur projet euh... Alors on voit bien que Elisabeth Sobek, la pseudo d'Aaron, parce qu'on sait pas si c'est réellement sa mère, mais la pseudo d'Aaron... Euh... La pseudo d'Aaron de... De Aloy, on voit clairement qu'Elle, elle avait créé des robots pour préserver l'écologie avant tout. Vraiment que c'était dans un pur but écologique... J'ai plus de place. C'est pas grave. Ted Farouh, sommet spirituel. Paula. Les événements récents ont affiné ma perspective, et je crois avoir, ainsi que face en général, négligé l'aspect spirituel. Je ne parle pas d'un cadre religieux spécifique, bien sûr, mais plus généralement d'une réflexion insuffisante sur nos valeurs communes, nos espoirs et nos aspirations pour l'au-delà. J'aimerais que vous contactiez les chefs religieux de toute confession, afin d'organiser rapidement une conférence. Très rapidement. Je réfléchirai à l'ordre du jour détaillé. Pour l'heure, on va tâter le terrain et voir si on peut obtenir quelque chose. Convier les plus grands, pas les illuminés, mais tous ceux qui bénéficient d'une audience crédible. Nous ne regarderons pas à la dépense, mais on fait dans le grand luxe. Merci. Ted ! Tous les religieux. Ah. Mais c'était plus qu'une entreprise, le bordel. Ça habitait plein de monde, quoi. C'est pas possible. Wouah ! Qu'est-ce que c'est, ça ? Des microscopes ? Projecteur holographique. Appareil pour les géographiques standards intégrés dans le palestin, le moulet. Ça fait quoi si je les active ? Le FSP-5 Copech offre une solution unique pour toute unité de combat principale. Sa conception en métamatériaux permet une réduction du recul inégalé. Ce qui vous permet d'y adapter tout armement correspondant à vos comptes budgétaires et à votre profil de résolution de conflit. Ces systèmes de conversion de biomasse breveté lui permettent d'effectuer des opérations d'urgence prolongées avec un impact environnemental minime. Le traitement de cibles multilinéaires offre une analyse de menaces et une évaluation juive simultanée en temps réel pour les opérations domestiques autonomes. Le moule peut également être soumis aux zones neuronales de la colonie pour des démonstrations de force sans armes. Quel que soit votre objectif, quand il faut sortir un brocalibre, il faut sortir Pomme-mèche. Le porte-mort. Ce que j'allais dire, c'est le porte-mort. Une unité de combat principale, comme ils disent. Le BOR-7 Horus. Imaginez que l'ensemble de votre écosystème d'assaut soit entièrement géré par un réseau de machines capable d'apprendre à grande vitesse. Que vous vouliez remplacer des bêtes sur le champ de bataille ou intensifier votre projection de force. Grâce aux fonctionnalités de production embarquées de l'Horus, vous n'aurez plus jamais à attendre la prochaine livraison d'armement. Redéfinissez simplement les paramètres de vos forces et l'Horus fabriquera pour vous des unités additionnelles. Ils viendront grossir vos rangs pour un coût de licence par unité modique. Par ailleurs, les systèmes de conversion de masse des autres modèles de la gang-char leur permettront d'alimenter et de réparer en permanence l'Horus. Promongeant ainsi de tolérance fonctionnelle bien au-delà de toute forme de classe citant concurrente. C'est l'avantage de l'Horus. Toujours entretenu, toujours prêt. Des unités de combat automatisées de demain, accessibles aujourd'hui. Le démon de métal. Alors c'était aussi des machines de pharaoh. Des capacités de production. Ils pouvaient se multiplier ? Comment les arrêter alors ? La CA3 Scarabée combine des fonctionnalités de combat tractionnel et de guet de l'information. Conçu pour la reconnaissance tout terrain à grande vitesse. Et détient le taux de survie le plus élevé parmi l'ensemble des agents éclaireurs autonomes. Les systèmes de conversion de biomasse d'urgence du Scarabée lui assurent de toujours rentrer à sa base. Même si sa source de carburant a été éliminée. Et sa capacité incroyable à soumettre les robots ennemis à son propre réseau. Cela garantit sa multiplication. Ajoutez-y un bras articulé préhensible pouvant assurer d'innombrables fonctions. La gestion non étale des meutatrons 60 degrés à la réparation ultra précise de ses alliés de la gamme char. Et voici la machine idéale pour toute unité pacificatrice de haute technologie. Le corrupteur. Soumettre les robots ennemis à son propre réseau. On dirait que ça parle de la façon dont il corrompt les machines. Il a l'air d'avoir du vent où elle est là. A moins que ce soit le ventilateur de ma pièce où je suis. LOL ! C'était un sens efforceur. L'or. D'onde ? Ah d'accord. L'escalade va être longue. C'est du métal gelé presque tout le long. Ah c'est que je peux continuer de grimper si je le veux. Ah moi je vais aller là avant. Ah d'accord je peux soit passer par là ou de l'autre côté. Wow ! Merde. J'avais vu un truc. Là c'était quoi ça ? Ah non. Moi ce froid va me réveiller. Wow ! Et il y a quoi par là ? S'il décide de grimper par ici. Oh l'eau. Corruption de données partielles. Ah mince c'est pas ça que je voulais. Qui ont commencé lorsqu'ils ont effectué des opérations offensives non autorisées entre des robots et du personnel humain du groupe énergétique Artsteamore. J'aimerais pouvoir apporter que la situation a été exagérée mais c'est faux. Les pacificateurs n'ont pas répondu aux codes de repli et ils semblent avoir commencé à se répliquer à un rythme accru. Je peux cependant vous affirmer, et je vous en donne ma parole, que j'ai d'ores et déjà affecté l'ensemble de nos ressources à la recherche d'une solution rapide à ce problème. Lorsque vous entendrez les gens parler, dénigrer cette entreprise dans les jours, les semaines à venir, gardez en tête que nous nous en sortirons, qu'un jour prochain tout ceci aura été oublié. Des pacificateurs ? C'est comme ça qu'ils appellent ces machines ? Elles ont été créées pour la guerre, pas pour la paix. Mais oui, mais comme dirait... Qui veut la paix pour la paix ? Mais alors y'avait quoi de l'autre côté au final ? Qu'est-ce qu'il y avait là ? Ah ! Bordel ! Merde, c'est où ? Ah là, c'est là. Alors si je continuais par là, y'avait quoi ? C'est une blague ! Bah quoi ça sert de grimper tout là ? Ah, y'avait peut-être un autre chemin là, non ? J'ai pas fait le con, moi. Non ? Alors, d'accord. Euh... Attendez. Pas de place. Pas de place. Bon, je vous la mettrai entière cette vidéo, hein. Ce passage là. Ah, vous pouvez descendre ? Ah non. Et là, encore une fois, je peux soit aller là, ou aller par le haut. Alors, qu'est-ce qu'il y a en haut ? Ah, tu vas peut-être un peu trop haut là. Dans la mer de Banda. Stacey Anders. Bob ! Alors, attendez. Stacey Anders à Robert Objet Vidéo de Dauphin. Bob ! Un autre problème à ajouter à notre pile d'emmerde. Apparemment, un pêcheur de la mer de Banda a fait une vidéo d'une unité Horus Dart Timor en train de faire le plein de biomatière près des côtes de Wittar. De Wittar. Il a absorbé un groupe de dauphins menacés d'extinction. Rien que ça. C'est peut-être les derniers spécimens. Sans vouloir entrer dans les détails, ça ressemble à un mixeur en marche. Comme si le robot se préparait à un bon milkshake de dauphins. Notre équipe de suppression a effacé la vidéo de 43 réseaux, mais elle continue de se répandre. Elle sera virale d'ici peu. Une déclaration officielle ne suffira jamais. T'as une idée ? Ça craint vraiment. Oh, ils étaient en train d'éradiquer les espèces. Carrément. Oh là. Du petit clipping. Qu'est-ce qu'on a là ? Ah bah sans la remarquer. C'est un passage ça ? Il y a quoi là ? Où est-ce que j'arrive là ? Où est-ce que j'arrive là ? Ah, d'accord. C'était ça ? Ah, d'accord. Donc c'était par là qu'on arrivait. Ok, d'accord. En fait, c'était juste pour me permettre d'escalader plus rapidement et d'éviter de prendre l'escale. Ok, d'accord. Ok, donc c'était bien ça. Ok. Wow. Oh. 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 Pourquoi t'as pas voulu monter ? Mais pourquoi elle a pas voulu monter ? Qu'est-ce qu'il y a pas voulu monter ? Qu'est-ce qu'il y a pas 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 ? Non mais mon goulot quoi, s'il te plait. Voilà, on peut descendre là, est-ce qu'il y a quelque chose ou bien, ah non je croyais qu'on pouvait, non, je n'ai rien dit, ah mais alors du coup faut que je reprenne ce que j'ai vu tout à l'heure là, attendez c'était où, non c'est bon, je n'ai rien dit, si, euh non mais il a dû être pris alors. Un passage, il me faudrait quelques prises et le tour est joué. Voilà, j'ai réussi, je me demande ce qu'on va trouver. Stockage sécurisé de 3 zeta octet, batterie restant 6%, zeta octet, waouh, waouh, on peut aller jusque là ? Non ? N'est-ce pas ? C'est parti. C'est parti. Oh ! Une autre batterie. Ça va m'aider à récupérer cette vieille armure. Oh oui ! Oh de la balle ! On dirait un haut de bateau. C'est fou. Oh j'ai ma batterie quoi. Toutes ces données ont été effacées de cet appareil. Voulez-vous utiliser vos privilèges alpha pour restaurer les doigts et supprimés ? Ah oui, je dirais que oui. Ah ! Qu'est-ce qu'on a là ? C'est ça ? Ah ! Elizabeth Sobeck. Elizabeth, ravie de... Ça fait un bail. Et tes avocats, Ted ? Pas besoin. J'ai abandonné les 18 procès à la seconde où tu as atterri. Je suppose que tes données le confirment. Je t'écoute, ça s'annonce vraiment intéressant. On pourrait peut-être se faire livrer le déjeuner. Histoire de... Disputer un peu. Tu connais Ted. Tu t'es planté quelque part et c'est grave. Sinon, tu ne te serais pas donné la peine de me faire venir ici. Vas-y, crache le morceau. Il y a... Un bug. Dans la gamme char. De tes robots tueurs ? Les pacificateurs, oui. C'est ça. Alors, désactive-les. Tu penses bien, Liz, qu'on le ferait si on le pouvait. Et réponde plus. Tu veux dire qu'une colonie s'est mutinée, Ted ? C'est pire que ça. Montre-moi les données, alors. Et j'accepte ce déjeuner. Mais seul. Ted Pharo a fait venir Elisabeth Saubek ici. Mais il se détestait. Un autre fichier a été récupéré. Ouais, c'est la seule qui a la clé. Qu'est-ce que c'est, ça ? Ah, caisse de ravitaille, d'accord. Ca... Ce n'est pas un bug. C'est une catastrophe. Je sais bien. J'ai foiré. Pardon ? Pense-moi, Liz. Tu as plus que foiré, Ted. C'est l'apocalypse. Tu as conçu une gamme de robots tueurs. Bracificateurs. Qui s'alimentent avec la biomasse. Seulement en cas d'urgence. Et tu les as rendus capables de se répliquer. Une auto-production limitée, contrôlée. Ce n'est plus le cas. Le bug a brisé la chaîne de commande. Cette colonie ne répond plus qu'à elle-même désormais. Tu crois que... Tout le reste, c'est du carburant. Au rythme où il se réplique, Ted, la Terre sera complètement vide dans une quinzaine de mois. Ce ne sera pas l'effondrement de la civilisation, mais son extinction. J'ai compris, Liz. Comment arrêter ça tant que c'est localisé ? Ça ne peut pas être localisé. Mais... Tu sais ce que je veux dire ? Oui. Avant que ça se sache, c'est ça. Liz, je ferai ce que tu me diras. Analyse la situation, et quoi que tu me conseilles, je le ferai. Je n'oublierai pas cette promesse. Non ! En fait, le robot a échappé à un... Les robots pharaots ont menacé la vie sur Terre. Ouais, carrément, en fait. Elle a réussi à les vaincre. Le monde des anciens s'est éteint, mais la vie a perduré. Sinon, on ne serait pas là. Eh ouais ! Vous êtes tous végétariens ! En fait, c'est tous les carnivores qui sont morts. Vous savez, genre, le créateur, en fait, c'est un vegan et il... Je suis en train de me faire un délire à la cour dans ma tête. Ah putain ! Le projet AubeZero. Enfin, Liz. Il doit y avoir une autre solution. S'il y avait un meilleur moyen de réparer tes conneries, je l'aurais proposé. Mais ça ! Ça ! Comme je t'ai demandé une solution, je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit pire que le problème. Tu te trompes, Ted. C'est peut-être horrible, mais c'est notre seule chance. Signe ma proposition. L'assigner ? Je ne peux pas signer ça. Si, tu peux. Ça ! Liz, en toute conscience, je ne peux pas signer ça. Tu as le choix, Ted. Je sais. Là, je suis dans un adave à destination du centre de contrôle robotique, Ted. Dans 15 minutes, je serai avec le général Erez et le reste de l'état-major. Quoi ? Elle t'a perdu la tête. À toi de choisir ce que je vais leur dire. Signe, et je leur dirai que la multinationale la plus prospère de la planète finance la mise en place d'AubeZero. Exactement comme je l'ai conçu. Ne signe pas, et je vaillerai à ce que tous les habitants de cette planète connaissent la véritable origine de ce bug. Arrête, Liz. Pas besoin de me menacer. Je signe. OubeZero. Ils ne vont quand même pas éradiquer... Genre type irons. Tu vois de vos côtés des choses, Ted. Dorénavant, tu vas faire ce pour quoi tu es le plus doué. Signez le chèque pour que quelqu'un fasse le sale boulot. Je suis désolé. En quoi est-ce que sa solution était si terrible ? Qu'est-ce qu'elle a fait pour arrêter les robots ? Bah elle a éradiqué... S'il y avait à voir toute l'armée, c'est qu'ils ont décidé de balancer une bombe quelque part. Ça... ça ne colle pas. Elizabeth ne peut pas être ma mère, elle est d'une autre époque. Toutes ces recherches, et je ne sais toujours rien. C'est tout ce que ça t'inspire d'avoir appris tout ça. Tu pleurniches comme un bébé. Essaie un peu de venir me parler comme ça, face à face. Si tu veux. Et... Tu ne réalises vraiment pas à quel point ce que tu viens de découvrir est crucial, Aloy. Je m'attendais à mieux venant de toi. Alors... tu as un visage. Y'a un nom qui va avec ? Parmi toutes les questions que tu pourrais poser, c'est celle-ci que tu choisis. J'ai passé des décennies à fouiller les ruines des anciens, à tenter de résoudre le mystère de leur disparition. Pendant des années, j'ai pensé que les robots pharaohs avaient détruit leur civilisation. Mais je n'ai jamais pu le prouver. En quelques instants, tu viens de découvrir plus d'informations que moi en une vie, et tout ce que tu veux savoir. C'est mon nom ? Silence. Voilà mon nom. Maintenant, essaie de me poser une autre question. Silence. Silence. Tu n'as aucune idée de ce que j'ai dû endurer. A quel point j'ai souffert. Toute ma vie, j'ai grandi sans savoir qui j'étais, ni d'où je venais. Et puis l'éclipse est venue. Ils ont essayé de me tuer parce que je ressemblais à cette Elisabeth Saubeck. Ils ont tué l'homme qui t'a élevé et tu as été trouvé bébé dans la montagne. Je sais déjà tout ça grâce à ton focus. Le problème, c'est qu'à chaque fois que je fais un pas en avant, les réponses s'éloignent un peu plus de moi. Tu ne comprends pas. Ce n'est pas que je ne comprends pas, Aloy. C'est que je m'en fiche. Oh ! Oh ! Si tes réponses continuent de s'éloigner à chaque fois que tu avances, alors tu dois courir pour les rattraper. Tu réaliseras peut-être que tes problèmes sont bien plus importants que tu ne le penses. De quoi est-ce que tu parles au juste ? Ton énigme personnel s'est changé en un nid de mystère plus grand. Le fil rouge, c'est ton lien avec Elisabeth Saubeck. Mais quel genre de lien ? Elle ne peut pas être ma mère puisqu'elle a vécu il y a des siècles. On ignore encore sa nature. La seule façon de le savoir, c'est de continuer à faire d'autres découvertes. Bah c'est ton ancêtre quoi ! On vient d'apprendre que les robots pharauds ont un jour menacé la vie sur Terre. Mais le pire a été évité. La civilisation des anciens s'est éteinte mais la vie... La vie a été sauvée. Il faut le croire. Alors... Qu'a fait Elisabeth Saubeck ? Comment a-t-elle fait pour arrêter les robots et éviter le pire ? Qu'est-ce que le projet Aube 0 ? C'est la grande question. Bon... Es-tu prêt à aller chercher la réponse ? Bien sûr que oui. Alors qu'est-ce que tu fais planter là ? Pas si vite Silence. Tu as des explications à me donner. Je t'en ai dit bien assez. Si tu as d'autres questions, active un peu et arrête de me faire perdre mon temps. Elle s'est quand même pas cryogénisée Elisabeth Saubeck. Ils ont quand même pas mis leur espèce en stase ! Comme je vous l'avais dit, un peu à la manière de Stargate Universe. D'où d'ailleurs la série s'est arrêtée après. Tu as dit que tu savais depuis longtemps que les machines de guerre pharao avaient détruit la civilisation des anciens. C'est ce qu'indiquaient mes découvertes. Jusqu'à présent, je ne me doutais pas de la gravité du danger. Qu'ils pouvaient transformer la matière organique en carburant ou que le Horus pouvait créer d'autres robots. Comme un creuset à pattes. Mais les robots qu'on a vus, les corrupteurs et les portes-morts, ils ne font pas ce genre de choses. Disons pas encore. Jusque-là, ceux qu'on a croisés étaient tous endommagés. En parfait état, qui sait de quoi ils sont capables. Si tu as fini de parler, continue d'avancer. Oh non. Ce n'est que le début. Tu accèdes librement à mon focus et tu es en sécurité pendant que je prends tous les risques. Il me suffirait d'enlever ce truc de ma tête et tu serais aveugle, sourd et muet. Alors arrête de te plaindre et réponds à mes questions. D'accord. Je t'écoute. C'est très simple. Les oiseaux vont au nord en été, à l'est au printemps, à l'ouest en automne et au sud en hiver. Ça vous embouche un coin, hein? Sous-titrage Société Radio-Canada